En Roumanie, le ministre de la Justice a fini par démissionner. Quatre jours après le retrait du décret allégeant la législation anticorruption, Florinio Ordaké a tiré les conséquences de la fronte populaire. Le décret a beau avoir été retiré, un nouveau texte doit être présenté au Parlement, mais il ne sera pas porté par celui qui avait été l'un des artisans du décret. Toutes mes initiatives ont été légales et constitutionnelles, a déclaré Florinio Ordaké. Le ministère de la Justice a organisé des débats publics pour les projets et ils ont été débattus par le Parlement. Malgré cela, pour l'opinion publique, ça n'a pas été suffisant. J'ai donc décidé de présenter ma démission du ministère. Mercredi soir, pour la neuvième soirée consécutive, des manifestants se sont rendus devant le siège du gouvernement roumain pour réclamer sa démission. Ils étaient toutefois bien moins nombreux que les soirs précédents. Une usure sur laquelle mise le gouvernement, qui a survécu hier à une motion de censure au Parlement.